Eh bien, très chers amis, bonjour ! Bienvenue dans notre soukha, bienvenue finalement dans votre soukha également puisque j'aimerais avec vous réfléchir un petit peu sur la signification de ce séjour qui va durer encore pratiquement une semaine et durant lequel nous nous attelons finalement tout d'abord de manger dans la soukha mais avant tout, peut-être même pour les plus courageux de dormir à l'intérieur. Alors, l'explication simple de la soukha, comme vous le savez très chers amis, l'agmara ramène une marloquette entre Rabi Akiva et Rabi Eliezer à savoir pourquoi fallait-il s'asseoir dans la soukha. Rabi Eliezer nous disait parce qu'au temps du peuple juif, les béni-israëls se sont assis et ont été entourés autour des nuées de gloire et Rabi Akiva a de dire finalement, ils étaient assis vraiment dans des soukha, Kastorama, Roche-Beau-Bois, ils ont fait vraiment des soukha. Alors, la question qui se pose, c'est que si d'après Rabi Akiva, nous parlons véritablement de vraies soukha, pourquoi avoir retenu cette mitzvah ? Et si demain, ils avaient mis chacun des tuniques, est-ce qu'il aurait fallu que chacun s'habille avec des tuniques ? Eh bien, les kharamim nous disent qu'en fait, le message de la soukha est bien plus fort que celui qu'on croit. Ce n'est pas simplement une reproduction de ce qui s'est passé dans le désert, mais il y a derrière ceci une morale. Sortir de sa maison fixe, pour finalement séjourner dans une maison qui est précaire, doit donner à la personne une réflexion. Et les kharamim nous disent que les sept jours dans lesquels on s'assoit dans la soukha symbolisent ce que David Améler a dit la vie d'un homme moyen et de 70 ans. Il y a donc sept jours dans la soukha pour réfléchir à nos 70 ans, même jusqu'à 120 ans, mais la moyenne que David Améler nous donnait, c'était 70. pour nous dire qu'en fait, les sept jours durant lesquels je vais m'asseoir dans la soukha, je vais réfléchir à mes 70 ans. À quoi dois-je réfléchir ? Eh bien, que ce monde est un monde un petit peu précaire, comme la soukha dans laquelle nous nous assayons. Ne pas croire que les investissements financiers, les investissements boursiers, etc., etc., sont l'essentiel de la vie. Comme il est écrit dans la Mishnah de Havot, après 70 ans, ce qui reste à la personne, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses placements financiers, ce n'est pas son immobilier. Et la Torah au Mitzvot, la Torah et les Mitzvot qu'il a accomplis, eh bien, quelque part, cette soukha, c'est cette réflexion qu'elle nous donne. Réfléchir que finalement, rien n'est acquis, tout est éphémère, et que finalement, notre investissement principal doit être dans la Torah. Voilà pourquoi, pendant sept jours, Rabbi Akiva disait, ce n'est pas seulement la soukha que le peuple juif a fait, mais c'est aussi notre soukha, notre vie, notre façon de voir les choses, rendre un petit peu plus, moins essentiel, si on pourrait dire ainsi, toutes nos préoccupations. Et se dire que finalement, après tout cela, rien n'est grave. Et voilà pourquoi celui qui souffre dans la soukha, qui a du mal parce qu'il fait froid, qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il n'est pas à l'aise, doit sortir de la soukha. Parce que si, sans la soukha, il souffre déjà. Si sans la soukha, il comprend que ce monde n'est pas le plus déconfortable, il n'a plus à être dans la soukha. Tel est l'objectif, très chers amis. La soukha va nous aider à comprendre que ce monde est éphémère et qu'il y a une mission bien plus importante, celle du Olam Abba. Je vous dis certainement à très bientôt pour de nouvelles explications sur la fête de soukha. D'ici là, je vous souhaite Mouadzim l'semcha, chagim mouzmanim l'sesson, besourot tovot, yeshouot v'nechamot.